Bonjour, chers élèves de deuxième année collégiale. Dans ce chapitre 1, sur les nombres rationnels, introduction et comparaison. Alors, commençons par quelques activités d'introduction. C'est très important ce type d'activité. Je vous invite à essayer de bien faire ces activités-là et de réfléchir parce que ça va vous aider pour bien comprendre les concepts traités. Alors là, première question. Quelle fraction est représentée par la partie colorée? Alors là, on vous dit que ce système polygone régulier, c'est-à-dire dont tous les côtés sont de même mesure. Autrement dit, ce côté-là, c'est celui-là, c'est celui-là, etc. Elles sont toutes de même longueur. Alors là, vous voyez bien qu'il y a quatre parties qui sont colorées et là, pour le total, il y a sept. C'est un heptagone, celui-là. Il y a sept côtés. Donc là, je vous dis tout simplement dire que la fraction cherchée, c'est 4 sur 7. Et c'est fini. Bien sûr, je ne vais pas tout faire parce que c'est à votre rôle de faire ces activités. Donc, je vous laisse de faire de même cette activité-là. Très important. Passons à la deuxième question. Reproduire la figure sur votre cahier, bien sûr, puis colorer le deux tiers de la surface. Bien sûr, là, vous allez, j'ai trois parties. Donc là, qui sont isométriques, bien sûr, je colorer les deux tiers. Et voilà, donc, la consigne a été bien comprise. Bien sûr, là, d'autres élèves peuvent le faire d'une autre manière. Ils peuvent. Donc voilà, ils vont colorer ces deux parties-là, etc. Donc, l'essentiel, c'est de représenter la fraction deux tiers. Bien. Alors, là, si vous voulez, donc, passons à la troisième question. Alors là, où il s'agit de travailler sur une droite graduée. Alors là, on vous demande, on vous demande de bien lire la chose. Là, l'unité, l'unité, c'est OI égale 6 centimètres, comme vous voyez ici. Voilà l'unité. L'unité, c'est ce segment-là. Donc, sa longueur, c'est 6 centimètres. Pardon. Alors, on doit lire les abscisses de chacun des points A, B et C. Commençons par A. Là, le point A, si vous voulez, il se trouve sur la troisième graduation. Donc, autrement dit, donc, l'abscisse, l'abscisse, permettez-moi d'abréger, du point A, là, pardon, de A, c'est le nombre, ou là, c'est la fraction 3 sur 6. Là, parce que là, vous voyez une graduation de 3. Ou bien, c'est un demi. C'est la même chose. Donc, voilà l'abscisse. Je vous laisse, bien sûr, finir les autres et faire la suite des autres activités. Parce que là, le rôle de ces capsules-là, c'est juste de vous donner un coup de pouce, mais de laisser le travail, le travail dans son noyau qui doit être fait par chacun d'entre vous. Alors là, je passe à une rubrique qu'on appelle remédiation. C'est-à-dire, là, on vous donne, donc, des choses qui portent sur des erreurs récurrentes. Et c'est à vous de reconnaître l'erreur ou les erreurs. Alors là, voici, là, voici donc la première question. À la question complétée par positive ou négative, on reçoit les réponses suivantes. Moins 5 sur moins 3 est un nombre négatif. Bien sûr, chers élèves, vous allez vous apercevoir que cette réponse-là est fausse. Pardon, je voudrais dire la première. Alors là, vous voyez bien que le nombre moins 5 sur moins 3 n'est pas un nombre négatif. C'est un nombre positif. Vous vous souvenez, vous, de la règle du produit. Donc c'est la même ici, parce que là, le numérateur et le dénumateur sont négatifs. Tous les deux à la fois. Alors par contre, moins 7 sur 8 est un nombre négatif. Là, la réponse est correcte. Bien sûr, comme je l'ai dit, en contrat pédagogique, essayez de faire les autres questions de manière similaire. Et puis enfin, pour être sûr que vous avez bien compris ces choses-là, passez à la rubrique auto-apprentissage. Ça, c'est pour vous, donc pour vous entraîner de manière autonome. J'arrête la capsule ici et je vous souhaite de vous revoir dans une autre capsule, Inch'Allah. Au revoir.